Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Annaïque Funchuy TV pour cette nouvelle vidéo où on va parler en fait des jours de la semaine. Quel jour de la semaine choisir pour clarifier ? Donc lorsqu'on étudie la clarification, eh bien on regarde plus précisément en fait les jours de la semaine car pour ceux qui ne le savent pas, chaque jour de la semaine est lié à une planète en particulier. Alors le lundi, il est lié à la planète de la Lune, donc se réfère en fait la fécondité, l'envie d'avoir un enfant, pour une femme, pour un couple et si un de mes clients ont des problèmes pour avoir un enfant, eh bien je peux leur conseiller que je vienne clarifier, pourquoi pas un lundi puisque le lundi c'est lié à la fécondité à la Lune. Le mardi est lié en fait à la planète Mars et c'est la force, le combat. Donc si vous avez besoin de plus de force pour défendre un projet, une idée, si vous sentez des blocages, eh bien c'est le mardi qu'il faut clarifier chez vous ou dans votre appartement ou dans votre société, dans votre bureau. Mercure, Mercure est lié à l'intelligence, elle est également liée à l'enseignement, au savoir, aux études, à la parole, à la communication. Et si vous rencontrez des difficultés pour communiquer, vous faire comprendre et pour éviter à certains moments des quiproquos, vous sentez qu'il y a trop de quiproquos, lorsque vous expliquez quelque chose, lorsque vous énoncez quelque chose au sein de votre vie privée ou professionnelle, eh bien peut-être faire un nettoyage le mercredi serait peut-être une bonne idée. Le jeudi est lié à Jupiter. Alors le Jupiter, c'est la grandeur, la royauté, l'organisation du pouvoir, du gouvernement, le succès social, l'argent, la banque, la prospérité. Donc cette planète est souvent liée en fait au commerce, au business, aux entreprises. Donc si une entreprise a des difficultés à avoir des clients, eh bien peut-être clarifier un jeudi serait une bonne idée également, le jour de Jupiter. Ensuite on arrive au vendredi, eh bien le vendredi c'est Vénus. Donc c'est tout ce qui est lié aux sentiments entre deux êtres, à la tendresse, voilà, les sentiments en général. Donc pour une personne qui souhaite rencontrer quelqu'un, qui aspire à rencontrer quelqu'un, eh bien, ou qui a fini une relation tout simplement, mais qui a envie de reprendre quelque chose avec une personne, eh bien je l'invite à faire venir quelqu'un pour clarifier le vendredi. Voilà. Ensuite il y a le samedi. Le samedi en fait c'est lié à Saturne. Si on pourrait représenter Saturne par un personnage, ça serait en fait un personnage vieux, un peu, un personnage avec beaucoup de sagesse, un homme ou une femme vieille qui avec le temps, son expérience en fait, a compris beaucoup de choses. Donc c'est ça Saturne. Saturne c'est le samedi et c'est très souvent ce jour-là aussi qu'on utilise pour pouvoir clarifier certaines maisons ou certaines entreprises parce qu'il y a certaines personnes décédées, eh bien on sent encore leur présence, entre guillemets, cette atmosphère un peu lourde. Et pour leur permettre en fait de monter plus facilement au ciel, eh bien on peut être amené à clarifier. Donc le samedi. Le dimanche, Sunday, donc le jour du soleil, eh bien c'est tout ce qui est la joie de vivre, l'apaissement, le bonheur, la santé, les idées élevées aussi. Donc on est très peu amené à clarifier le dimanche. Généralement on choisit d'autres jours de la semaine. Vous allez aussi me demander mais si on ne peut pas intervenir parfois dans un commerce ou dans une maison le lundi par exemple ou un samedi, eh bien comment on fait ? Eh bien il faut savoir que chaque jour les planètes passent deux fois, c'est-à-dire par exemple, alors là ce n'est pas par exemple, c'est-à-dire qu'on prend l'heure à laquelle le soleil se réveille et l'heure à laquelle le soleil se couche et on calcule à quel moment en fait la lune par exemple va passer le lundi. Par exemple on peut voir que la lune va passer de 9h à 10h, puis après de 16h à 17h. Donc on va intervenir, pourquoi pas le lundi, mais de 16h à 17h ou de 9h à 10h quand la lune passe qui nous permet en fait vraiment de bien visualiser le moment où cette planète passe dans notre système solaire en fait, par rapport à la Terre tout simplement. Il en est de même, si on ne peut pas intervenir un samedi et qu'on doit faire apaiser en fait une personne qui doit monter au ciel, on va dire les choses comme on peut le dire simplement, eh bien dans ces cas-là on va peut-être intervenir le jeudi, mais on va regarder quand Saturne passe le jeudi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait, ça se calcule, ça ne se fait pas par hasard. Donc c'est bien pour ça aussi que j'insiste très souvent sur les vidéos en général, que ce soit en feng shui, en clarification, en géobiologie, eh bien faites appel à des gens qui sont, je dirais experts, pour qu'il y ait aussi des résultats. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise non plus. Je peux comprendre tout à fait que les gens qui suivent mes vidéos, ils en sont très curieux. Il y aura dans quelques temps, alors je ne peux pas dire exactement quand, mais il y aura sûrement des petits ateliers que je ferai également, qui seront en fait disponibles en vente sur ma boutique, sur mon site internet en fait, où je pourrais éventuellement vous expliquer plus en détail, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, comment on peut calculer les heures, etc. comment on peut clarifier, et puis d'autres infos également sur le feng shui, la géobiologie sous forme de petits ateliers. Voilà, je pense avoir fait le tour tout simplement de ce programme sur la clarification, partie 2 en tout cas. Je vais faire une troisième partie, où je vais juste vous présenter un petit peu les encens. Voilà, je vais vous montrer tout simplement les encens que je peux utiliser à certains moments pour clarifier. Voilà. Voilà, je remercie les nouveaux abonnés sur ma chaîne Anne Hague Fun Shui TV. Je vous souhaite de très belles vacances de la Toussaint. Voilà, c'est la fête de tous les saints. Je... décatori sur ma chaîne, laissez la fête de tous les ветres. Je vous remercie les pré- разделrev admitted qu'ils ne peuvent pas aller très bien Valeu, que c'est les terrains,